Bonjour à tous. Nous allons parler de l'anesthésie, le fonctionnement, l'architecture, les composantes. Chaque composante, je vais faire plusieurs vidéos. Je vais faire des vidéos courtes et des vidéos. Avant de faire un sujet, on peut être ouvert ou fermé. Alors, l'anesthésie en circuit ouvert, les machines lourdes, les machines calculs en circuit ouvert, la conception d'élan en circuit ouvert. Cela veut dire qu'on a toute l'expiration du malade. Le malade, il reçoit l'inspiration de la machine du gaz anesthésique. Donc, il expire via la barre d'expiratoire contre l'atmosphère du bloc. Donc, toute l'inspiration, toute l'expiration, il est évacué à l'extérieur de la machine du bloc. Donc, imaginons que on a, dès le gaz anesthésique, il a une phase de saturation quand le malade est saturé en gaz. Donc, il peut, la fraction expirer dès le malade, l'expiration, il est riche en anesthésique. Donc, c'est l'anesthésique, c'est le gaz anesthésique, qui est de la salle, qui est capable d'attraper l'équipe de la machine, il contient de gaz anesthésique. Donc, il contient de CO2. Donc, c'est un gaspillage dans le gaz. Donc, c'est des inconvénients. Après, le général, la proposition, c'est l'anesthésique, on s'est refermé. On s'est refermé, où un gaz anesthésique expiré par le patient est riche en gaz anesthésique. Au lieu d'acheter l'extérieur, on réinjecte le circuit dans le patient. Donc, ce qu'on appelle la réinnalation. Donc, c'est le CO2. Le CO2, c'est un déchet organique qu'on appelle la réinnalation. Et on récupère le gaz et les régions anesthésiques. quand on a la salle moins polluée, quand on réinjecte l'expiration, on a le débit du gaz. C'est normal. C'est maintenant l'expiration de la réinnalation. Donc, en général, quand on parle de la génération des machines, quand c'est le médecin qui décide. C'est le coup ouvert ou la ferme. Un sélecteur mécanique. Il y a un débit qui fait un coup ouvert. Il y a un débit qui fait un débit qui fait un débit qu'on parle. 8 litres, 6 litres, 10 litres. Il y a un débit qui fait un débit La phase qui fait la phase d'induction. au lieu de se mettre les débits Il y a un débit Il y a un débit et il y a un débit qui fait un débit qui fait un débit et qui fait un débit et les alarmes. Pour les sélecteurs ou parfois qui fait un débit ça dépend de la technologie et des machines. Donc, ça n'existe pas une machine. D'abord, que circuit fermé. Bien sûr, on peut parler de circuit ouvert ou de la salle ouvert. Ça dépend de la réglage du débit. mais ce sont des machines à secouilles fermées donc je vais essayer de schématiser avec le schéma simple c'est un schéma simple mais c'est fonctionnel après il y a un autre schéma de fonctionnement on va trouver comment il fonctionne d'ailleurs juste pour comprendre donc le schéma est valable pour j'essaie de dire des exemples valables pour les respiratoires cambien donc un mélangeur donc on s'est posé en défilé d'oxygène ou en défilé de gaz soit le mélangeur électronique ou la mécanique donc on a une cuve mécanique avec molette mécanique ou l'électronique on a une sortie donc on a une canalisation et on a la sortie de gaz frais et on a la sortie de gaz frais alors on a toujours la conception de l'oxygène quand on a eu qui n'a pas de bypass je le répète par bouton poussoir maintenant je récupère de l'oxygène 40 ou 60 ou 70 litres par minute ça dépend pour gagner de l'oxygène pour gagner de l'oxygène c'est un poussoir qui est normalement ouvert donc c'est de par poussoir mais qu'il n'y a pas de l'oxygène qu'ils se montrent pas d'oxygène mais passe à l'âge parce qu'il dépasse la cuve et le mélangeur après un dit le système mécanique je s'épose un souffle souffler dans le schéma c'est une optique simple on a dit la pièce y on l'expiration on a le passion le patient n'a dit la vente inspiratoire on a dit la vente expiratoire donc on s'épose à des passions il a besoin d'un volume courant de 500 millilitres à 500 millilitres il est défini par le médecin selon départ selon les critères de le patient l'âge le poids la taille et c'est donc on voit qu'il est défini ou là par la machine des fois la machine qu'on trouve la désentrée qu'on a atteint il y a le volume courant idéal donc de toute façon à l'aider le patient est défini par le médecin ou là par la machine n'est qu'à l'air des données un dit une fréquence de 10 fréquence du 10 10 respiration par minute donc ce qui fait un ananas le patient le volet une minute idéal au qui va consommer consommer il ya 500 fois 10 à 5 litres par minute donc mon passion et la besoin d'apprendre à la chaîne en a du côté de la canadette chez l'églage n'est qu'un tel volume courant de la fréquence car le bon passion il a besoin de c'est qu'il t'a pas le ministre à s'éclat pas d'outils quatre mille mélangeurs mais chez des cinq litres l'or soin d'une 5 de 5 de pour autant de 5 de l'oxygène ou l'un des cinq litres d'oxygène et 0 l'étre de pour autant l'essentiel ou à un ami qu'on a indé un débit d'un a de 5 litres et l'addition à l'ajout m'offre de la concentration d'abord je raisonne vers l'entération de minutes 5 litres par minute donc indéna c'est qu'il était par minute donc à l'art c'est au moins je dois régler le mélangeur d'alé à 5 litres par minute bon à dame à nous j'ai influencé qu'il y en a au c'est c'est volatil c'est 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 en pourcentage sur volatil donc là d'abord on va négliger la cuve donc le mélangeur de 5 litres on s'est posé une question de 5 litres des matières du litre du litre ou la de sa carte est d'oxygène donc le patient un des maires d'iches la troue une mauvaise ventilation au revoir il a besoin de s'inquiéter à des quatre litres donc les pressions d'eau les armes on ne peut pas travailler que les marchés on sait qu'on ouverte à de la condition de la place que nous est donc ce qui fait le patient bon on s'est posé naf la partie mécanique un diana à la fois et vient le souffler un an ou le souffler non donc la souffrance qui j'ai qu'un moulin d'offre expirat la fin c'est pas ce qu'un mois ou l'expiration qui chine donc à l'année la ce qu'il y en a qui est trop une passion 500 millilitres qui rejouent à 500 millilitres un capteur de débit il va le musée 500 millilitres à 500 millilitres en termes de volume c'est la même chose bon le volume inspiré ou est le volume expiré bon qu'est ce qu'il y a une différence qu'on va négliger d'avoir pour le moment on fait l'exemple donc en termes de volume la même chose mais en termes de concentration la concentration en a inspiré ou la concentration expiré c'est différent et là c'est parce que la concentration inspirée en a elle dépend du réglage hier et des mélangeurs des gaz ou des halogènes par contre la concentration expiré il dépend d'un le réglage et les dépôts le patient la consommation la carte à une captation des patients et à quel niveau d'anesthésie au roi je fais en phase d'indiction aux phases de saturation chez à quelle phase donc à une concentration différente il se peut des fois la concertation expiré quand il est très riche qu'une une passion à un moment donné et génère ça où les gaz anesthésique elle laisse pas ce qu'il est saturé donc un gaz à la plus c'est qu'on verrouille qui me chez à l'extérieur il va polier la salle il va gaspiller le gaz à la suite gaspillage dans un gaz riche où il gaspillé il va polier la salle donc au flux c'est tout faire mais qu'est ce qu'on fait bon le cas d'un homme à l'occurrence et à lui maintenant je suppose de s'il y en a 4 litres 4 litres ou les deux réunis d'oxygène mais une addition de 8 litres à à 2 litres 5 mois 8 mois c'est à l'extérieur de différence mais c'est une voile au site de gaspillage l'atelier par la mal la relève à la valve d'échappement donc ce qu'il fait les clés d'idées ça c'est l'arrière donc qu'il est gaspillé souvent car les anesthésistes qui diront 6 litres ou 8 litres qui a des sortes qui ont toujours une partie les mêmes sessions à nos passions où il est gaspillé alors le circuit fermé je n'ai qu'une dure elle est que le gaz expiré l'église en gaz anesthésique où il contient de voler on le réinjecte à travers l'absorbeur d'un absorbeur de co2 l'année d'un des gaz c'est au deux maintenant fait un évoluble merci donc on l'a fait donc aujourd'hui qui peut le gaz riche un dina réinjection ce qu'on appelle la réannulation donc ce qui fait l'expiration pardon l'inspiration où l'expiration au lieu de marcher la salade il est réinjecté donc maintenant j'ai intérêt pour qu'on ne me concentre maintenant on va voir les détails de la mélangeant comme il fonctionne donc il a de 05 au 05 par exemple un litre donc un litre de gaz frais mais je j'ai 5 litre j'ai 4 litre donc j'ai une économie de gaz et j'ai la salade pas polie car il n'est réinjecté et j'ai une stabilité thermique l'absorbeur est exothermique qui dégage la chaleur et on va dire qu'il y a une stabilité thermique ici bon on a l'avantage et on a l'inconvénance quelques marques quelques marques quelques marques le dégagement de la chaleur il a créé d'autres problèmes les réchaufferont par la suite le moyen dina je peux même je peux même gagner des 0 litre alors il a qu'un circuit étanche bon ça c'est une condition parfaite ça n'existe pas donc à l'arrivée de 500 millilitres nous avons besoin d'un mais bien sûr j'ai besoin d'un apport d'oxygène supplément qui n'est qu'un minimum on voit un litre de 0,5 donc là j'ai gagné l'économie j'ai gagné la pollution et j'ai gagné en chaleur le circuit donc là on voit le circuit fermé donc le circuit fermé il ne faut pas confondre le circuit fermé avec la boucle fermée la ventilation en boucle fermée ça n'a rien à voir en boucle fermé ça veut dire ce sont des systèmes automatisés ou l'asservi ça veut dire qu'il y a des paramètres vitaux et des paramètres ventilatoires l'étude qui est très déconcindiale c'est eux qui commandent les actions à daba la fio 2 il est commandé la dns pyro 2 faible le co2 il peut commander lundi une hyperventilation la hyperventilation la profondeur d'anesthésie il est commandé par le capteur qu'un c'est ce qu'on appelle en boucle fermé donc boucle fermé ça ne veut rien dire ça n'a rien à voir avec ces couilles fermées une vidéo par la suite c'est ce qu'on appelle en boucle fermée donc ça suffit c'est ce qu'on appelle en boucle fermé donc il n'y a pas